Je suis Jean-François Martin, je suis arrivé dans le dogue allemand en 1970 à peu près. J'ai été nommé délégué régional de la région parisienne où j'habitais à l'époque dans les années 75 environ. Je suis devenu juge de la race en 1984 et vice-président à cette époque-là, dans les années 85 vraisemblablement, et puis président en début 1997, jusqu'à cette année où j'ai laissé mon poste à Gérard Mignon. J'avais un frère qui était chasseur et qui avait été acheté un brac allemand, je crois, enfin un chien de chasse, dans un élevage, et qui avait vu un dogue allemand. Il a dit « mais c'est énorme, c'est beau ». Et il se trouvait qu'à l'époque, on s'est mariés en 1964, nous étions commerçants, et on habitait une maison un petit peu isolée, et on avait beaucoup de marchandises dans un garage, on partait le matin très tôt. Et mon frère me disant ça, je dis « après tout, ça serait bien qu'on achète un chien de cette taille, que ça sera diffusif et ça gardera notre propriété ». J'ai acheté, c'était une femelle bleue adulte qu'on a achetée dans un chenille, qui s'est avéré un bon achat, puisqu'elle nous a fait découvrir le monde de la race. Voilà comment on est arrivés au dogue, tout simplement. Notre premier dogue, nous l'avons emmené à l'époque, on n'avait même pas de voiture, on était commerçant, mais on n'avait qu'un camion. On l'a descendu en camion, on a fait 600 kilomètres pour aller voir Madame Mérard, qui était présidente du club à l'époque. Manque de chance, c'est sans non plus une maison qui nous a reçus, parce qu'elle était en Bretagne en vacances. Donc elle nous dit, vous allez chez sa fille, elle habite tout près, pas de problème. Et donc on est reparti à Jumeau à l'époque, c'était justement chez Marie-Josée, la brousse actuellement, qui ne s'appelait pas la brousse, mais pas ce main. Et quand on a sorti notre chienne, avec son franc-parler, je ne lui en veux pas du tout, ce n'est pas du tout une critique de ma part, bien au contraire, elle m'a dit « Oh, ce qu'elle est moche ». Bon, ça m'a un peu fait quelque chose, parce que je l'aimais cette chienne. Et elle lui a ouvert la gueule, et il paraît qu'il manquait sept dents, ce qui est énorme, je ne m'en étais jamais évidemment aperçu, je ne savais même pas qu'on regardait les dents à un chien. Donc voilà comment je suis arrivé au deuil, et je lui ai dit du tac au tac, « Si vraiment elle est moche, il faut m'en vendre une belle ». Et puis bon, finalement, ce n'est pas elle qui me l'a vendue, parce qu'elle n'avait rien de disponible, et il s'est trouvé par l'intermédiaire justement de l'employée de maison, Simone Michard, l'élevage de la Michardière, qui avait une femelle brangée, on a acheté une femelle brangée, puis après une femelle harlequine, chez Mme Mirat, puis ainsi de suite, puis on a commencé l'élevage. L'élevage, proprement dit, j'ai toujours, tout gosse, j'ai élevé toutes sortes de bestioles, des cobayes, des lapins, des faisans, des poules, des pigeons, je vendais tout ça, mes cobayes, j'allais les vendre à l'hôpital d'Argenteuil, ça servait de cobayes, c'est le cas de le dire. Donc j'ai toujours élevé toutes sortes de bestioles, et pour moi, élever des chiens, il n'y a pas plus noble que d'élever des chiens ou des chevaux, enfin, je n'ai jamais élevé de chevaux, mais élever des chiens, c'était pour moi un rêve, finalement, c'est un coulé de source. Et puis, le bonheur d'avoir une portée, l'odeur des chiots, actuellement, on n'a plus de chiens, et ce qui me manque le plus, c'est l'odeur des chiots, c'est merveilleux, quoi, une portée qui arrive, la sélection, est-ce qu'ils vont être beaux, qu'est-ce que ça va donner en tête, et puis suivre la portée, petit à petit, bon, à l'époque, on coupait les oreilles, il y avait la part de coupe d'oreille, et puis voilà, quoi. Mais ça m'a apporté beaucoup, et ça a apporté beaucoup aussi sur le plan humain, parce que c'est vrai que les amis que j'ai, finalement, on a fait deux types de métiers, mais on est toujours resté dans le commerce, on a côtoyé énormément de gens, je m'étais président des commerçants d'une ville importante à côté de Paris, et donc j'avais énormément de collègues, on n'a pratiquement plus d'amis, et nos amis, c'est tous des amis d'Og, parce que, voilà, ça nous réunit dans une même passion, et non, le dog nous a apporté beaucoup, et sur le plan humain, et même vis-à-vis de nos clients, clients et amis, d'ailleurs, parce que, bon, moi, je n'ai jamais vécu du chien, on avait notre métier, qui était d'ailleurs très prenant, on avait un employé qui s'occupait du courant de l'élevage, moi, je ne m'occupais que de la mizba, des saignies, des choses comme ça, pendant de l'élevage, quoi. Mais c'est vrai que nos clients, à l'époque, pour la plupart, sont devenus des amis, et quand ils ont, malheureusement, que leur chien est mort, ils n'avaient pas l'idée d'aller ailleurs, c'est devenu, et puis le deuxième, souvent, il était gratuit en plus, donc voilà. Il y a toujours des chiens qui marquent, bien sûr, bon, personnellement, les chiens qui m'ont marqué, qui ont marqué mon élevage, ça a été Yuri de la Commode, qui était un fils de Palve en Arlequine, un mâle fauve, que j'ai pleuré quand il est parti, il est parti trop tôt, mais qui m'a apporté énormément, qui m'a apporté des bonnes de cigare en Allemagne, quand même, il faut le faire. Un autre chien aussi, que j'ai beaucoup aimé, alors qu'il n'était pas du tout terrible, c'était Saratoga, des terres de l'Aurierie, et un mâle bleu. Et rien qu'en bleu, j'ai eu 32 champions internationaux, quand même, rien que dans cette couleur bleue au noir de bleu, dont beaucoup descendaient de cet étalon. J'ai élevé pendant un petit peu plus de 25 ans, un petit peu plus de 25 ans, et toute cette période d'élevage consistait à couper les oreilles, mais je reconnais que c'était un sacré bonheur, il fallait couper les oreilles, ensuite il fallait retirer les agrafes, après il fallait mettre des tuteurs, il s'arrachait les tuteurs, il fallait surveiller, les refaire, enfin vraiment, c'est là d'ailleurs qu'on s'apercevait, que c'était quand même pour les chiots un mal-être, et c'est très bien qu'on ait arrêté. Mais encore une fois, pour les éleveurs ça a été plus facile, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus ce coup que représentait quand même la coupe d'oreille chez le vétérinaire. Certains éleveurs, moi également d'ailleurs, je les coupais moi-même, à la fin, au début je les emmenais chez Madame Mérin, son mari étant vétérinaire, puis ça me donnait l'occasion de discuter des chiots devant la qualité, puis au bout de quelques années, j'ai coupé moi-même. Mon propre vétérinaire, lorsqu'il avait des coupes d'oreilles à faire, de Nogalman m'appelait pour que je ne le coupais pas chez lui, il les coupait, mais il fallait que je lui fasse le dessin, parce qu'il y avait aussi le dessin qui changeait tout. On dessinait avec un feutre sur l'oreille et on coupait sur le trait, mais c'est vrai qu'on voyait des jolies oreilles en flammes, on en voyait d'autres qui étaient trop larges, ce n'était pas joli du tout, et il y en avait qui étaient trop longues et qui n'étaient pas, enfin c'était quand même une difficulté que les éleveurs maintenant, pour certains, n'ont jamais connue, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour les chiens. J'ai arrêté l'élevage pour une question professionnelle, parce que nous étions commerçants sur Paris à l'époque et nous avions plusieurs points de vente et on a voulu changer de métier dans la mesure où on travaillait avec mon épouse. On faisait la même chose, mais jamais ensemble, donc on partait le matin à 5h, 5h30 du matin, moi je rentrais le soir à 10h, et on ne se voyait plus. Donc on a voulu changer de métier pour travailler ensemble toujours, mais se voir. Et donc on a repris un hôtel-restaurant. Donc là, l'hôtel-restaurant, on avait quelques chiens, mais bon, on ne pouvait pas non plus, c'était très difficile. On a été obligés de les placer chez une amie et puis on avait gardé un, qui était un champion de France d'ailleurs, un mal bleu. Et puis un beau jour, on a eu un client qui nous a dit « ici, c'est le chien ou moi ? » et on a compris, quoi. C'était plus possible. Donc on a arrêté et on a arrêté, donc, en 89, quoi. Et depuis, bon, à part ce mal bleu, qu'on a conservé, bien sûr, jusqu'à sa mort, mais qu'on mettait en chenille, on le prenait à la maison quand vraiment il n'y avait plus personne, quoi. Mais sinon, malheureusement, il a fini en chenille, quoi. Et ce n'est pas ce que je souhaitais. Donc voilà, on a arrêté à cette époque. Disons qu'en 92, 93, on n'avait plus de dog. Et depuis, je n'en ai pas arrêté. Alors avec le Dog & Club, c'est très simple, dans la mesure où, justement, je disais tout à l'heure que mon premier dog, c'était cette femelle bleue qui était très moche. Je suis rentré, donc on a racheté une femelle brungée. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on s'est inscrit au club. Et entre deux, si tôt que j'avais acheté cette femelle bleue, on a acheté des bouquins. On s'est renseigné sur la race. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait un club. C'est là qu'on a découvert, donc, Mme Mirat, où on a fait le déplacement pour aller la voir. Et nous ne l'avions pas rencontré, mais enfin, on l'avait vu à nombreuses reprises après. Mais donc voilà, on est rentré dans le club en tant que simple membre. Et puis, il s'est trouvé que, bon, on a commencé l'élevage, on a fait quelques petits résultats. Et dans les années, je ne me souviens plus d'une façon très précise, mais fin 70, début 80, le comité de l'époque m'a nommé délégué régional de la région parisienne. Donc là, j'étais bien rentré dedans avec quand même une responsabilité, parce qu'à l'époque, il y avait quand même plus de naissances que maintenant. Et la région parisienne est quand même la région la plus forte, évidemment, de France. Et puis après, je suis rentré au comité en tant que simple membre. Et puis ensuite, je suis resté vice-président un certain nombre d'années. Et je suis rentré président en 97. Je suis resté président presque 25 ans. Et oui, c'est vieux tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada